Comment Kamel Beljoud a été tiré d'affaire à la suite d'un scandale d'association de malfaiteurs totalement étouffé par la Gendarmerie Nationale ? De 2019 jusqu'à 2020, l'actuel ministre de l'Intérieur Kamel Beljoud a été épargné par des enquêtes approfondies, mené par des enquêteurs de la Gendarmerie Nationale sur les scandaleuses affaires de l'ex-ministre de l'Habitat Abdel-Waïd Temar. L'homme qui est devenu aujourd'hui l'un des piliers du système téboune est l'un des acteurs clés d'un véritable scandale d'association de malfaiteurs qui a été totalement étouffé par les enquêtes de la Gendarmerie Nationale pour protéger le sieur Kamel Beljoud, a constaté Algérie par au cours de ses investigations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons d'abord quelques informations importantes. Abdel-Waïd Temar avait occupé le poste de ministre de l'Habitat du 17 août 2017 au 31 mars 2019. Il était l'un des ministres de l'avant-dernier gouvernement de Abdelaziz Bouteflika, déchu, et renversé le 2 avril 2019. Le 6 février 2020, la Cour suprême a ordonné la mise en détention provisoire d'Abdel-Waïd Temar en raison de son implication dans des scandales liés à des abus de fonction, détournement de fonciers agricoles, octroi d'un du avantage, ainsi que la mauvaise gestion des biens publics. Or, les affaires d'Abdel-Waïd Temar ont impliqué au cours de l'instruction pas moins de 39 personnalités qui se sont retrouvées sur le banc des accusés au niveau de la Cour de Mostaganam. Et parmi ces personnalités, nous retrouvons le fils de Menad Nouba, l'ancien patron de la Gendarmerie Nationale entre 2015 et 2018, qui avait été condamné le 30 octobre 2019 par le tribunal militaire de Blida à une peine de 15 ans de prison ferme, après avoir été reconnu coupable d'enrichissement illicite, abus de fonction et bien mal acquis dans plusieurs wilayahs du pays comme Alger, Oran ou Tipaza. Le fils du général-major Menad Nouba a été accusé dans le dossier de Temar d'avoir bénéficié d'un lot de terrain en toute illégalité dans la wilayah de Mostaganam. Un lot de terrain qui a été attribué par Abdelwaïd Temar lorsqu'il était wali de Mostaganam entre juillet 2015 et août 2017. L'ex-wali est également accusé d'avoir concédé des terrains à plusieurs hommes d'affaires et oligarques algériens dont Ali Haddad et les frères Kouninef. Parmi les 39 personnes accusées dans ce dossier, nous retrouvons également des directeurs de l'exécutif de la wilayah de Mostaganam et des fonctionnaires de l'administration locale. Il a été remis en liberté le 15 octobre 2020 à la suite d'un non-lieu prononcé par la juge d'instruction près du tribunal de Mostaganam. Dans le dossier de Temar, nous retrouvons un autre personnage qui a joué un rôle troublant mais qui a été par la suite tiré d'affaires en raison d'une protection inédite dont il avait joui. Il s'agit de Kamel Beljoud. Oui, l'actuel ministre de l'Intérieur fut l'un des cadres les plus influents et importants du ministère de l'Habitat depuis les fameuses années Théboune. C'est Kamel Beljoud qui a remplacé Abdelwaïd Temar le 31 mars 2019 à la tête du ministère de l'Habitat. Auparavant, Beljoud était le chef de cabinet d'Abdelwaïd Temar. Et il était auparavant le secrétaire général du ministère de l'Habitat et l'un des plus proches collaborateurs d'Abdelmajid Théboune de 2016 jusqu'à 2017. Lors de la première chute de Théboune à la fin de l'été 2017 et de son éjection brutale du premier ministère, Kamel Beljoud, son fidèle collaborateur, se retrouve dans le viseur du clan présidentiel de Saïd Bouteflika, qui a voulu déthébouniser tout le gouvernement en procédant à la mise à l'écart de tous les fidèles collaborateurs du premier ministre déchu en août 2017. Kamel Beljoud a été inscrit par le successeur de Théboune à l'époque, Ahmed Ouyaïa, sur la liste des prochaines personnalités qui seront nommées dans une lointaine Ouyaïa à l'intérieur du pays. Une mesure de disgrâce qui aurait pu saboter toute la carrière de Beljoud. C'est ensuite Abdelwaïd Temar qui va intervenir auprès d'Ouyaïa pour lui demander la faveur de conserver Beljoud dans son propre cabinet. Ouyaïa acquise et Beljoud est soulagé. Il restera à Alger au cœur du pouvoir en dirigeant le cabinet de Temar. Ce dernier va utiliser Beljoud dans de nombreuses opérations très occultes permettant essentiellement d'octroyer des marchés onéreux à des sociétés étrangères, chinoises ou turques, et à offrir des privilèges à plusieurs membres de la classe dirigeante du régime algérien pour gagner les faveurs des plus puissants. Abdelwaïd Temar s'est ainsi appuyé sur Beljoud pour renforcer les relations avec certaines sociétés turques habituées uniquement à traiter et collaborer activement avec l'entourage de son prédécesseur Abdelmajid Temar. Ces étroites relations tissées avec des entreprises turques sont intervenues au moment où l'épouse de Temar se rendait régulièrement en Turquie. Entre 2017 et 2018, l'épouse de l'ex-ministre de l'Habitat s'est déplacée pendant une dizaine de fois en Turquie. Tourisme, évasion personnelle ou business secret ? Algérie part répondra à cette interrogation dans ses prochaines publications. Revenons à Beljoud. C'est l'actuel ministre de l'Intérieur qui a permis à Temar d'organiser le nouveau fonctionnement du ministère de l'Habitat. Un fonctionnement basé sur la nomination affériste et mercantile de plusieurs hauts responsables des offices de promotion et de gestion immobilière, OBJ, des organismes stratégiques impliqués dans le développement de la promotion immobilière ou foncière sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, le premier responsable de l'OBJ de Constantine, Abdelgani Dib, a été muté vers Alger pour diriger l'OBJ de Dar el-Beida. Kamel Beljoud a conseillé fortement à Temar de procéder à cette nomination pour profiter de la protection stratégique du frère d'Abdelgani Dib, un lieutenant-colonel à la brigade de recherche de Bab Jeudide et l'un des hommes de main de l'ex-puissant patron de la gendarmerie nationale de 2018 jusqu'à 2019, le général Ghali Belkassir. Le lieutenant-colonel Dib va couvrir les arrières de Temar et de Kamel Beljoud à la brigade de recherche de Bab Jeudide tout en permettant à son frère Dib Abdelgani de continuer à distribuer les logements et de diriger des marchés publics de grande envergure dans le secteur de l'habitat en veillant sur les intérêts du clan Temar. Lorsque le Irak éclate, Abdelwaïd Temar est sacrifié en raison de sa forte proximité avec les frères Kouninef. Une proximité qui a été racontée et décrite minutieusement par de nombreuses investigations d'Algérie par Kamel Beljoud a survécu à la chute de son deuxième protecteur, à savoir Temar, grâce à l'intervention du général Ghali Belkassir, qui va déployer son lobbying pour lui permettre d'hériter du ministre de l'Habitat en lui octroyant une immunité en béton. Beljoud a gagné les faveurs d'un troisième protecteur. A la brigade de recherche de Bab Judid, le nom de Kamel Beljoud va disparaître petit à petit des PV des enquêteurs et le lieutenant-colonel Dib fera le nécessaire pour donner à l'actuel ministre de l'Intérieur le bon rôle en le présentant comme une source qui a collaboré activement aux investigations sur l'Aïssaba. Et pourtant, tous les éléments factuels ont démontré que Kamel Beljoud était l'un des piliers d'une véritable association de malfaiteurs au ministère de l'Habitat. Plusieurs faits matériels ont démontré que Beljoud a joué un rôle aux côtés de Temar pour commettre plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement selon la législation algérienne. Abdelwaïd Temar est en prison et Kamel Beljoud est ministre de l'Intérieur de la Nouvelle-Algérie. Le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.